Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, pourquoi devrait-on répondre à l'appel de Dieu? C'est l'histoire d'une avocate qui s'approche de son client avant d'entrer dans une salle de cours. Elle lui dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, laquelle tu veux en premier. Son client répond, commence par la mauvaise. Bien, j'ai reçu le rapport médico-légal et les résultats sont très clairs. Ton ADN et ton sang se trouvent partout sur la scène du crime. OK, quelle est la bonne nouvelle? Demande le client. La bonne nouvelle est que ton niveau de cholestérol est excellent. Les prophètes occupent habituellement une place importante dans les églises plus progressistes et plus libérales. Les gens aiment leur discours enflammé qui réclame plus de justice pour les vulnérables de la société. En fait, il n'est pas inhabituel dans nos réunions d'église que des personnes se lèvent pour demander que nous nous réappropriions cette tradition prophétique afin de confronter nos élus et inspirer nos membres. Et présentée de cette manière, cette invitation paraît très intéressante. Cependant, quand nous étudions nos bibles, nous découvrons que personne ne désire devenir un prophète. Moïse, Jérémie, Jonas et Élie ont essayé de déchirper à cet appel. Et l'une des raisons est que personne n'appréciait leur message. Ils étaient toujours en train de critiquer ceci ou cela et pour ces individus. Être appelé correspondait un peu comme la blague que j'ai racontée il y a quelques secondes. La bonne nouvelle est qu'ils et elles ont été appelées par Dieu pour défier les pratiques des dirigeants et des membres de leur peuple. Et la mauvaise nouvelle est qu'ils ont et elles ont été appelées par Dieu pour défier les dirigeants et les membres de leur peuple. L'extrait d'aujourd'hui, tiré du livre des Haïts, se situe durant une période de turbulence. Après 52 ans de règne, le roi Asias vient tout juste de décéder. L'armée assyrienne, la superpuissance de cette époque, se rapproche dangereusement des frontières du royaume. Le peuple est déstabilisé, le chaos semble être partout. Et Dieu choisit ce moment pour appeler un jeune homme venu prier dans le temple, tout simplement. Et cette rencontre a tout sauf d'être ordinaire. Le texte mentionne que le Seigneur est assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les pivots des portes se mettent à trembler et le temple se remplissait de fumée. Évidemment, le pauvre Esaïe est intimidé par cette démonstration de pouvoir et de face. Il a dû croire qu'il s'agissait d'une erreur. Dieu devait plutôt se manifester à quelqu'un qui se comporte, qui parle et qui sonne comme un vrai prophète. Comme le reste de son peuple, il croit qu'il a des lèvres impures. Dieu, en fait, devrait prendre quelqu'un d'autre. Cependant, le Seigneur n'abandonne pas si facilement. Oh non! Après l'avoir absout de ses péchés, Dieu lui donne la mission d'aider son peuple à traverser ce moment difficile qui mènera jusqu'à la défaite du peuple de Dieu. Pour le meilleur et pour le pire, la vie d'Esaïe ne sera plus jamais la même. Encore aujourd'hui, Dieu continue à appeler des personnes. Oui, ces moments sont souvent moins spectaculaires que celui décrit dans notre passage. Néanmoins, la mission demeure essentiellement la même. Dieu a besoin de prophètes parce que trop de nos sœurs et frères humains sont opprimés sur une base régulière. Parce que nos gouvernements placent souvent la croissance économique devant le respect des droits de la personne. Parce que malgré toutes nos connaissances en sciences, en biologie et en génétique, la discrimination sur le genre, la couleur de la peau ou l'origine continue à sévir. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour dénoncer l'inacceptable, accueillir les démunis et aimer les personnes rejetées. Et si l'appel de Dieu est essentiellement demeuré le même depuis le temps d'Esaïe, les défis qui y sont associés sont également similaires. Mais oui, dans une société prospère et développée comme la nôtre, qui veut entendre un fatigant parler toujours de la pauvreté des enfants? Qui rappelle qu'un quart des personnes incarcérées au Canada sont des Autochtones, même s'ils représentent seulement 5 % de la population? Qui apprécie se faire rappeler que notre niveau de vie qui contribue à tuer la planète repose sur l'exploitation de d'autres êtres humains? Juste au cas où vous auriez un besoin d'aide, je vais vous donner la réponse. Personne aime ça. Même si nos données sont probantes, même si nos arguments sont bien construits, la majorité des gens ne veulent même pas nous écouter. Tout le monde est pour la vertu, tant ou si longtemps que ça ne coûte rien et que ça ne change vraiment rien. Et pourtant, malgré tout cela, nous continuons à accepter l'appel de Dieu de différentes manières, dans différentes fonctions. Et nous ne sommes pas une bande de masochistes déconnectés de la réalité. Nous acceptons cet appel parce que nous croyons que notre monde peut être amélioré. Nous refusons de croire que ceci, ce qui nous entoure, est le mieux que nous pouvons accomplir collectivement. Nous sommes convaincus que la justice, la vérité, l'équité, la paix doivent être accessible à tous et à toutes. À plusieurs occasions, Dieu s'est pointé le bout du nez dans nos vies, souvent durant des moments de douleur, de peur, de désespoir ou de déstabilisation. Nous avons été touchés durant ces moments d'épreuve. Nous avons reçu des messages d'encouragement. Nous avons été transformés de plusieurs façons. Et après ces expériences, souvent ordinaires, nous ressentons le désir de partager avec notre voisin, d'être généreux avec nos ressources, d'accepter de participer à des projets un peu fous qui semblent totalement invraisemblables. Et nous le faisons non pas parce que nous sommes spéciaux ou meilleurs que les autres. Nous acceptons simplement parce que c'est Dieu qui nous appelle. Parfois, nous sommes tentés de nous demander « Pourquoi moi, pourquoi Dieu a-t-il choisi une personne ordinaire comme moi? » Peut-être la raison est que Dieu nous connaît et croit en nous. Peut-être Dieu a besoin de toute l'aide possible pour changer notre monde. Et peut-être Dieu sait très bien que notre réponse sera « Ok, me voici, envoie-moi. » Et ceci, mes amis, est une bonne nouvelle. Merci encore une fois d'être là, d'écouter. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de liker. Si vous avez les moyens, si vous avez le goût, vous pouvez contribuer financièrement à notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada